ouais salut les amis petite vidéo sur l'EDC 2022 alors l'EDC comme je l'imagine en tout cas comme je le fais depuis environ un an c'est à dire que c'est l'EDC c'est mon sac d'EDC de voyage et d'évacuation j'ai un sac qui est très light qui pèse moins de 4 kg moins de 4 kg avec un litre d'eau dedans donc moins de 3 kg de matériel et qui me sert de tout EDC évacuation voyage je pars en voyage avec ce sac à dos de 25 litres alors il est récent avant j'avais le Dakin que je vous ai présenté l'année dernière mais qui faisait aussi 25 litres donc tout rentre dans le dans celui là alors on va commencer tout de suite parce que je crois que j'ai pas trop de batterie première poche des masques voilà tout simple les masques je crois que aujourd'hui on est obligé voilà covid bordel tout le bordel ici j'ai rien c'est la place vide c'est une place vide au cas où j'ai trop chaud je mets ma veste etc ensuite poche comme ça alors j'ai toujours quand je pars en voyage j'ai toujours un change de rechange caleçon t-shirt chaussettes et je lave tous les jours tous les jours je lave comme ça j'ai toujours mes sous vêtements propre t-shirt caleçon t-shirt chaussettes un quart le quart pourquoi c'est pas pour faire bouillir l'eau ou ces conneries c'est pour prendre des cachets pour si j'ai les gamins ils prennent pas les deux lits prennent par exemple en cachet donc c'est de les cachets en poudre donc un cas c'est bien c'est bien d'avoir un cas parapluie alors parapluie super important je vois jamais de parapluie dans les sacs les gens mettent un poncho souvent moi j'ai pas envie me trimballer en poncho je vais de ville en ville je voyage souvent en ville moi je suis avec un parapluie parapluie de défense parapluie de défense très intéressant super bien je ferai une vidéo sur le parapluie de défense ensuite j'ai de l'eau j'ai toujours de l'eau toujours une gourou gourou dans linux toute simple toute banale ici il y a presque un litre d'eau il y a 0.75 litre d'eau ensuite j'ai cette petite pochette cette petite pochette il y a un peu tout dedans il y a un carnet alors dans ce carnet très important tous les numéros de téléphone importants et tous les mots de passe pour se connecter dans un pays ailleurs où on a envie de se connecter ici un fluo alors c'est un peu banal mais c'est pour mes cartes routières j'aime bien marquer mes trajets au fluo dessus un peu de ficelle un câble un câble usb un micro usb une batterie de secours pour le téléphone un briquet de secours même si c'est pas vraiment utile puisque j'ai toujours un briquet dans la poche vu que je suis fumeur ah oui dans ma poche je vous ai pas expliqué j'ai aussi parce que tout ce matériel vient en plus de ce que j'ai dans les poches j'ai le briquet, clope, téléphone, porte-carte, clé, clé avec sifflet, clé dessus, voilà petite pharmacie, alors ma pharmacie vous voyez j'ai pas de pouce de pharmacie pas de garrot tourniquet, pas ce genre de conneries j'ai une pharmacie extrêmement minimaliste c'est cette petite boîte c'est des cachets qu'on trouve pas sans ordonnance c'est à dire que là dedans il n'y a pas de paracétamol par exemple voilà, ce sont des anti-inflammatoires sur des cachets uniquement sur ordonnance très important les arbres les écouteurs allumettes tempêtes les allumettes tempêtes j'ai longtemps hésité à les enlever et finalement je les garde puisque ça nous est arrivé à la pêche en montagne d'allumer un feu on était gelés gelés c'était il y a déjà quelques années c'est pas hier et on était gelés il faisait moins 10, moins 12 et on avait le fire steel, on avait les briquets on avait tous les mains gelées impossible d'allumer le feu avec le briquet impossible de servir du fire steel les allumettes tempêtes c'est la seule chose qui marche quand tu as les doigts gelés qui fait moins 30 degrés dehors c'est la seule chose qui marche ici j'ai une boussole la boussole c'est pareil c'est... tu peux pas l'enlever tu peux pas l'enlever c'est... quand tu vas aux champignons par exemple avec les gosses c'est la seule manière qu'on repère boussole boussole c'est primordial c'est... c'est vital la boussole ici une petite radio très petite minuscule format carte de crédit radio FM AM toute petite avec les piles ici je les laisse pas dedans les piles parce que vu qu'elle sert pas tous les jours j'ai peur que ça se décharge la petite radio à pile c'est très important prenez pas les radios vous savez les radios à dynamo là franchement c'est de la merde pour en avoir une c'est de la merde c'est pas durable déjà c'est pas solide et le jour où il y a une alerte ou quoi que ce soit la centrale pète nous on est très proche de la centrale moi je veux que la radio marche je veux que ça marche tout de suite je veux pas que ça marche demain je veux pas... tu vois ce que je veux dire ? faut que ça marche tout de suite radio à pile donc une petite pochette soloniaque ces pochettes soloniaques je les adore ça coûte 10 balles et euh... pourquoi acheter du Maxpédition ? 10 balles ? ça fait 10 ans que je laisse ça là 10 ans elles marchent toujours autant super important ensuite le schéma alors il est tombé les gants il est tombé les gants les gants j'ai des gants mais ça c'est juste pour l'hiver l'été je l'ai vu le schéma était comme l'hiver il est dans mon sac pourquoi ? parce que... parce que tu vois le fond on est allé à un truc avec ma fille elle avait froid bah échappe on s'assoit à Lyon on mange un McDo sur un banc la veille ça a plu c'est trempé voilà tu t'assois là dessus nickel tu vas à la plage nous on... parce que moi faut pas oublier je voyage avec ce sac je voyage avec tu vas sur la plage service de plage ça sert ça c'est mon... j'adore j'adore mon schéma j'adore mon schéma 4 kg j'ai tout dedans 4 kg ensuite j'ai une petite pochette j'ai fait l'impasse sur les poches les poches extérieures j'ai rien j'ai un gel hydroalcoolique et j'ai ici un paquet de mouchoirs le paquet de mouchoirs c'est... voilà t'as envie de chier n'importe où sur terre il faut avoir un paquet de mouchoirs c'est obligé petite pochette des crayons alors j'ai un Sherpie et un Bic ça c'est la base j'ai aussi une petite fourchette parce que des fois je m'achète une salade en ville et tout pour bouffer j'adore les salades d'algues chinoises je mange ça avec ça top, top, top du top ici j'ai un portefeuille alors le portefeuille vient en complément de ce que j'ai dans mes poches dans les poches j'ai un porte-cartes avec mes cartes les plus importantes ici dans le portefeuille j'ai des cartes supplémentaires de transport carte d'identité c'est des cartes supplémentaires mais c'est pas vital je pourrais m'en passer mais ça est bien j'ai encore une mini pharmacie avec l'essentiel stéristrile désinfectant anti-inflammatoires antibiotiques les cachets les plus importants qui sont délivrés avec uniquement une ordonnance ceux qui sont sans ordonnance je m'en tape je les ai pas du doliprane j'en ai pas ici pourquoi ? parce que dans n'importe quelle ville tu trouves du doliprane sans ordonnance tout simplement petite lampe de poche que j'ai payé que dalle et je me suis dit quand je l'ai acheté sur Aliexpress je me suis dit ça va me durer 15 jours et je vais la changer et finalement ça fait 10 ans que je l'ai et un jour elle marche toujours et le bon vieux Opinel l'Opinel c'est la valeur sûre je m'en sers pour tout je m'en sers tous les jours manger un bout de pâté dans un magasin j'achète un bout de tombe de sour quoi que ce soit voilà j'avais un Victorinox mais le dernier voyage que j'ai fait à l'aéroport ils l'ont foutu à la poubelle donc j'ai plus de tire-bouchon et ça me manque beaucoup parce que le tire-bouchon c'est super important parce que c'est con mais voilà t'es à l'hôtel avec une gonzesse en ville tu veux t'ouvrir une bonne bouteille de vin et ben quand t'as pas le tire-bouchon tu passes une mauvaise soirée clairement une très mauvaise soirée ensuite au fond j'ai j'ai pour la molly j'ai des brosses à dents d'antifrice j'ai pas de gel douche pourquoi parce que dans les hôtels il y a du gel douche à foison gratuit donc j'ai que ça et j'ai le plus important le plus important ici c'est le fond itinérant de survie je vais pas le détailler puisque j'ai fait une vidéo exprès pour ça je vous la mettrai à la fin à droite ou à gauche là en lien de la en lien de fin de vidéo et dedans il y a le passeport le passeport c'est primordial tu dois pouvoir quitter ton pays d'une minute à l'autre s'il y a de la merde toujours toujours beaucoup de cash il faut beaucoup 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 de cash dormir manger etc les clés USB clés USB jamais j'en ai deux ou trois clés USB avec tous les papiers et surtout les photos les photos de famille quand on demande aux gens en Italie après les tremblement tiers ce qu'ils regrettent le plus de ne pas avoir sauvé ils répondent tous les photos de famille donc c'est très important de les sauver si tu dois évacuer ton émission donc vous voyez tout ça vraiment ce sac de 25 litres très très light moins de 4 kilos et il me sert de décès je l'ai toujours sur le dos de voyage quand je pars là on est parti au Canary je suis parti avec ce sac c'est tout voyage et évacuation je fais ma vie avec ça je fais ma vie avec ça j'ai pas besoin de plus tout le reste c'est matériel et c'est remboursé par les assurances nous avoir un contrat d'assurance dans le fonds itinérance survie voilà les amis bon bah moi je vais c'est Noël demain donc je vais finir préparer le repas j'ai fait un chapon pour les gamins donc je vais finir préparer tout ça et voilà mon EDC que je trouve très minimaliste pour un sac d'évacuation c'est pareil c'est très minimaliste très light c'est des années des années des années d'optimisation par exemple j'avais des jumelles que j'ai virées des toki walkies puisque il faut pas oublier que je suis parti d'un sac de 50 litres au début j'avais 50 litres des toki walkies des jumelles un garrot tourniquet tout ce genre de conneries tout ce genre de 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 c'est des c'est de la merde c'est de la merde c'est du poids et c'est du poids en plus et vous êtes pas libre moi j'aime pas avoir du poids sur le dos ça je mets sur le dos je le sens pas tu vois moins de 4 kilos c'est la liberté c'est la liberté voilà faites light faites très très light optimisez un maximum le maximum ciao